Et qui est à nouveau à la mode? Pas toi! On dirait que cette vague t'a emporté et t'a entraîné au fond. Mais je ne suis pas la seule à patauger ici. Tu as de la chance, tu ne vas pas rester au fond. Tu vois, tu vois? Ah, ça tourne! Hé, regarde! C'est aussi drôle! Mes amis, écrivez dans les commentaires et dites ce que vous aimez. Pop-it ou simple faussette? Ou peut-être spinner ou slime? Mettez un j'aime si vous avez au moins un pop-it. Et abonnez-vous à la chaîne! Ils ont été mordus par un escargot? Ou alors ils ont trouvé une machine et sont remontés dans le temps? Ouais, autant des dinosaures. Et quand est-ce que vous les avez eus? C'est de la magie! Certainement pas, parce que ça n'aurait pas marché. Maintenant c'est à moi! Pourquoi t'es surprise? Tu n'es pas la seule à savoir faire des achats sur internet. Oui, mais mon pop-it, c'est le meilleur. Je suis prête à entendre ton raisonnement. Eh bien parce que... Ça aurait pu marcher au jardin d'enfants. Ou autant. Des dinosaures. Réglons ça pacifiquement. On n'a jamais fait ça avant. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Et si nous faisions un concours de pop-it? Tu veux faire une course sur ça? Mais non, je veux dire, on va élire le plus apaisant, le plus beau, le plus... Le plus... Tu retardes l'inévitable. Tu peux toujours abandonner. Maintenant, ne rêve pas. Que la bataille commence! Est-ce que je vous dérange? Depuis quand vous êtes là? Depuis le début du cours. C'est-à-dire depuis 20 minutes. C'était donc ça. Ce sont des agréables. Stacy Platine, est-ce que toi et ton père vous êtes devenus complètement fous? Vous exagérez. Ils se moquent toujours de nous. Mais ils ne le font pas exprès. Ils sont vifs et tenaces. Comme les tâches de graisse sur les vêtements de Gerard le farceur. La propreté, c'est pas son truc. Et plein d'autres choses. Je suis encore là. Ah, oui. Bien, j'en ai marre. Sortez-moi vite vos gadgets colorés d'ici. Et que je ne les revois pas. Ou je vous mettrai un 2. Pour le semestre. Ça pue, la tyrannie. Ça s'appelle l'école. Jolie Kate. Prêt ? Partez. Ouais, j'ai gagné. Ils m'ont dit de te le dire. Qui? Tes mains lentes. Bonjour à toi. Mais je n'ai pas commandé chez toi. Nous sommes des amis tout dégradés pour toi. Jérôme le farceur. Est-ce que ça va ? Tu es malade ? Tu fais de l'allergie ? Non, il va bien. Mais ses joues. font la taille d'un ballon de foot. Je ne crois pas que ça aille. Il a juste un petit rire dans la bouche et ne veut pas le lâcher. Bien joué, bien joué. Par hasard, auriez-vous vu mon mug préféré ? Euh, celui-là ? Oups. Vous allez bien ? Vous n'êtes pas encore un Casper ? Donnez-moi ça. Vous n'en avez absolument pas besoin. Pourquoi pas ? C'est pour combattre le stress. Et moi, je suis stressée. Quoi ? Quoi ? Rien ? Ah, je regarde juste. Ben quoi, vous avez les vôtres. J'avais le mien. Tu ne l'as plus ? Tu l'as mangé ? Ou le corbeau t'a encore trompé ? Est-ce que l'échange a tourné en sa faveur ? On a rompu avec elle. Quelle chance pour elle. Madame Johnson a pris nos popites. Et qu'est-ce que vous voulez de nous ? De l'aide ? Je ne vois pas pourquoi on devrait. Mais je pense qu'on va y être obligés. Madame Johnson, vous êtes tellement belle aujourd'hui. Je ne peux détacher mon regard de vous. Ah oui ? Eh bien, c'est vrai. Ah, et ce chemisier ? J'aimerais tellement en avoir un comme ça. Dans 20 ans peut-être. Vous avez le style dans le sang. Ça, ça ne marche pas. Les filles ! Mais qu'est-ce que vous faites ? On vous admire. Oui, mais faites comme au musée. Vous pouvez admirer, mais pas avec les mains. Nous ne sommes pas des archéologues. Parce que le fossile nous a échappés. Par contre, nous sommes de grandes chasseuses de trésors. C'est encore plus agréable que le bruit des billets. Ou que ton couine ment quand tu tombes dans une flaque. Je savais que c'est toi qui avais fait exprès. Hashtag, jeter la faute sur les autres. Vous pressez encore vos boutons ? Désolée, mais je suis en train de me changer. Je ne sais pas pour sinistre, Hélène. Hé, je vais avoir des verrues à cause de toi. Quel intérêt ? Tu en as déjà. Je parle de vos pop-its. Donnez-moi ces jeux. Tout de suite. Quoi ? Vous êtes toutes les deux de mèche ? Pourquoi vous nous regardez comme ça ? Mais quoi ? Il n'y a rien à regarder. On a entendu dire que vous êtes des pros pour récupérer les pop-its chez la prof. Nous ne sommes pas des pros. C'est juste que nous sommes rusés, que nous avons fait des tours de passe-passe. Ça suffit. Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Les garçons nous ont dit que vous les avez juste aidés. En fait, on ne fait qu'aider, mais c'est fini. Maintenant, notre charité est devenue une entreprise à but lucratif. Est-ce que tu as compris ceci, Platine ? C'est bon, tu ne m'apprends rien. Bien. Nous sommes toutouïs. Je vous donne un élixir. Pour avoir des boutons à prêt pendant une semaine, je t'achète un magasin de cosmétiques. En fait, nous ne sommes pas si stupides. Tu viens de donner ton accord pour un élixir. Ok, on a un truc intéressant pour vous deux. Les filles, le temps, c'est de l'argent. C'était rapide. En fait, le film « Tente en fuite » fonctionne comme une cuvette de toilette. Propre et sans aucune trace ? Non, la clé est de tirer la chasse d'eau à temps. Vous m'énervez ! On tire la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai assez de vos manèges. Montrez-moi vos mains. Et maintenant, partez chacun de votre côté. Poussez-vous. C'est vous ? Dans cette position, tu me fais mal à la tête. Euh, c'est... Je vois, jolie Kate. C'est l'objet que je vous ai interdit. Ah, mais non ! C'est juste qu'il lui ressemble. Tu veux que je te rappelle la bonne note du trimestre ? Mais je vous le dis, c'est pas un pop-it. C'est un... C'est un porte-gobelet. Et je suis censée croire ça. Eh bien, c'est un porte-gobelet. Heureusement que ce n'est pas le mien. C'est un porte-gobelet. Heureusement que ce n'est pas grand-mère. Parce qu'elle, elle a toujours une pelle. Vous êtes prêts ? À vos marques. Prêts. Partez. Qu'est-ce que vous faites ? On ne vous cache sûrement pas nos pop-it. Toi, tu es un homme spoiler. On dirait un super-héros. Celui que personne n'aime. Nous sommes juste assis ici à vous attendre. Même un arbre ne croirait pas ça. Gerald le farceur, t'y crois ? Non. Voilà, c'est bien ce que je disais. Surtout, ne paniquez pas. Rien de grave ne va se produire. Ça, c'est ce qu'on dit quand de mauvaises choses sont sur le point d'arriver. Genre avant un test. Avant d'aller chez le dentiste. Arrête, j'ai peur. Mais c'est un pop-it. C'est celui dont je rêve depuis qu'ils sont sortis. Oui, c'est lui. Mais vous n'étiez pas d'accord pour ça ? Eh bien, je suis passée du côté obscur. Alors, vous voulez voir qui est le meilleur ? Oui, eh bien, je pense que j'ai gagné. Et pourquoi ? Eh bien, parce que... On a dit que cet argument n'était pas valable. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne chez toi. Ton cerveau, ta logique. Non, mais ce n'est pas juste. C'est ce que disent les perdants. Retournez à vos places. Il y a toujours une marge. C'est vrai. Et si on combinait les deux ? Je suis attaquée par une lumace. Elle a éternué sur moi. Oh mon Dieu, c'est une lumace. Oh, c'est la bonne occasion. Enlevez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ? Enlevez cette lumace. S'il vous plaît, enlevez-moi ça. J'espère que ce n'est pas votre morve. Mes amis, vous avez un pop-it ? Dites-nous quelle est sa couleur et quelle est sa forme. Mettez-nous des likes si vous voulez plus de pop-it. Et abonnez-vous pour qu'on soit amis. Pourquoi t'es surprise ? T'es pas la seule à savoir comment trouver une boutique en ligne sur Internet. Tout comme les tâches de graisse. Je baffe déjà. D'accord.